Ils étaient cinq au départ à vouloir remplacer Henri Conan Bédié à la tête du PDCI RDA. Chemin faisant, le comité électoral a porté son choix sur deux candidats, à savoir M. Jean-Marc Yassé et l'ancien ministre Tijan Tiam. Le premier cité nous fait l'honneur d'être avec nous pour ce numéro de « C'est-à-dire », avec lui nous parlerons de la vision qu'il a pour le PDCI RDA. Irra-t-il jusqu'au bout de ces élections ? Que pense Jean-Marc Yassé du consensus temproné par le président intérimaire Copley Bonny ? Des questions qui trouveront des réponses dans ce « C'est-à-dire » que je prends plaisir à présenter aujourd'hui. Bienvenue à vous, Mesdames, Messieurs. M. le maire, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Avant tout propos, une question que se posent tous les Ivoiriens, mais également les militants du PDCI RDA. Alors, êtes-vous toujours candidat à la présidence du PDCI RDA ? Merci, bonsoir. Comme vous l'avez dit, je suis effectivement candidat. Je suis toujours candidat à la présidence du PDCI RDA. D'accord. Et vous êtes l'un des derniers vice-présidents que le président Bédi a nommé au niveau du comité politique en charge de la coordination des élus du PDCI RDA. Alors, comment naît l'envie de vouloir diriger le parti après sa mort ? D'abord, après sa mort, comme vous l'avez dit, c'est l'âme aux ventes et puis le mal. J'aurais bien aimé et préféré que l'excellence le président RDA soit encore là, pour pouvoir nous guider et nous orienter. Mais comme c'est Dieu qui détient toutes choses, nous sommes obligés de faire avec. Et je pense qu'après combien d'années à ses côtés, nous avons un peu vu sa vision et nous lui avons fait d'énormes propositions pour la restructuration de notre parti, l'amélioration du fonctionnement. Et n'étant plus là, il nous avait mis en disant, je pense que chacun de nous a une part à jouer, a un rôle à jouer au niveau du parti. Et je pense que j'ai un rôle aussi à jouer, raison pour laquelle je me suis proposé pour aller relever ce défi. D'accord. Alors, il y avait cinq candidats au départ, il n'en reste que deux aujourd'hui et beaucoup de langues racontent qu'une machine est mise en œuvre justement pour propulser M. Tidam Tcham à la tête de ce parti. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais écoutez, c'est une bonne chose. De toute façon, il faut toujours trouver un président. Effectivement, les transactions continuent. Nous sommes en train de discuter. Je suis certes candidat, mais les discussions ne se sont pas arrêtées parce qu'il faut un consensus, effectivement, pour qu'une autre partie puisse avoir un président et qu'on puisse en sortir et que nous allons en rang serré pour que les autres combattent à venir. Vous parlez de consensus qui veut dire qu'à un moment, vous serez à même de pouvoir passer les rênes à Tidam Tcham, c'est bien cela ? À un moment, un doit passer les rênes à l'autre, ou alors nous y allons. Alors, M. Le Maire, le 7 décembre 2023, certains militants du PDCI RDA se réclamant sympathisant de Maurice Kakougi-Kaoué ont souhaité l'annulation de ce congrès extraordinaire qui doit se tenir le 16 décembre prochain. Alors, est-ce que cela ne vous paraît pas inquiétant ? Non, mais je n'ai pas vu. Comme je ne regarde pas tellement peut-être les réseaux sociaux, je suis dans ma campagne. Mais je n'ai pas vu que certains militants aient demandé qu'on annule le congrès extraordinaire. Ça a été décidé au niveau du bureau politique, une décision se prend au niveau du bureau politique. Si on convoque un nouveau bureau politique pour pouvoir demander, je pense que ce n'est pas le cas. À une semaine, nous sommes là. Mais je ne me souviens pas avoir entendu ça. Mais au risque de tous ces petits tumultes qu'on a ces derniers temps au sein d'une partie, est-ce qu'il n'y aurait pas, ou il ne pourrait pas avoir des risques de perturbation lors de ces élections ? Non, vous avez les gens, moi les réseaux, comme vous dites, les rumeurs et tout ça, je ne tiens pas compte des rumeurs. Je tiens compte de la réalité de ce que nous faisons. Donc, effectivement, comme vous dites, il y en a qui parlent. Mais l'essentiel pour nous, c'est comment nous allons bien faire vivre notre parti. Pour le moment, comme vous avez dit, il y a deux candidats, mais ce n'est pas encore sorti officiellement. Il y a certains qui se sont retirés. Il y a deux candidats officiels. Lorsqu'on sortira, on ira soit aux élections, soit au consensus où nous arrivons à discuter et nous entrerons. Alors, si vous êtes élu président de ce parti, quelle serait votre vision, justement ? Mais je vous ai dit au départ, la vision, c'est pouvoir améliorer nos conditions, les conditions de nos militants au niveau du parti. Restructurer, parce que je ne peux pas dire que le parti est déjà structuré, c'est-à-dire l'améliorer, améliorer notre fonctionnement au niveau du parti. Puisqu'il y a les anciens et il y a cette jeunesse qui est quand même arrivée à un pourcentage plus élevé que tous les anciens. Il faut pouvoir accorder les nouvelles technologies avec les méthodes avant pour pouvoir donner au part du CIRDA une ligne de conduite qui serait quand même à la hauteur de notre parti actuellement. Il y a aussi l'autonomie, puisque beaucoup de militants ont commencé à se décourager, ici à Abidjan, pardon, comme à l'intérieur, pour remotiver les gens, pour qu'ils puissent s'intéresser encore plus au niveau du parti, cotiser, pour que le parti puisse être assez autonome, pour pouvoir faire fonctionner et aider les différentes sections ou délégations que nous avons. Donc tout ça mis en place, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Nous avons déjà un programme, je vous ferai, je donnerai mon programme plus ou moins après. Mais avec déjà ces deux, la restauration et, comment on appelle ça, l'indépendance financière par rapport à nos militants, je pense que nous avons du travail et la formation, la formation de nos cadres. Parce qu'il y a un cadre où du moyen militant qui n'est pas formé, bon, ça peut être dangereux pour le parti. D'accord. Alors, on le sait, on part à la guerre pour gagner. Et en cas de victoire face à Tegantiam, alors c'est vrai que vous avez répondu à la question, mais je la repose à nouveau. Serez-vous donc candidat au présidentiel de 2025 pour le compte du PDCI ? Non, moi, je ne suis pas candidat, je suis candidat à la présidence du PDCI RDA. Et nous, on est élargi au présidentiel de 2025. Non, mais ça, c'est vous qui avez élargi. Moi, je n'ai pas élargi. Après, le PDCI fera. Moi, je ne l'ai jamais vu dans les textes du PDCI où on a dit forcément que c'était le président du parti qui était le candidat. Ça, c'était au temps du président Félix-sur-Bagny que du président Bélier. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Ces deux personnes demeurent. Aujourd'hui, je pense que c'est un consensus comme ça se fait dans tous les partis du monde. À partir de ce moment-là, on désigne qui est le candidat. Vous verrez plus tard. Et en cas de défaite, est-ce que vous serez tenté de vous rallier à M. Tiam ? Non, ce n'est pas une histoire de tenté. Je suis obligé. Vous êtes obligé de vous rallier. Voilà, je ne cherche pas à... À partir du moment où il faut savoir sa place. Quand vous allez, vous allez pour gagner. Si vous n'avez pas gagné, vous vous ralliez parce que vous êtes militant d'abord de base. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Voilà. Alors, il y a encore certaines langues qui énoncent que votre candidature face à Tidiane Tiam est un alibi pour donner à cette élection un déni démocratique. Alors, quel est votre regard là-dessus ? Bon, mais ça, c'est... Vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler. Et puis, je ne suis pas en guerre. Tidiane, c'est mon frère. Je ne suis pas en guerre et nous sommes en opposition. Ça veut dire qu'on est en opposition d'idées et chacun veut venir se mettre et voir comment il peut servir le parti. Donc, nous ne sommes pas empalables. Donc, ceux qui disent à gauche, à droite, moi, je ne me reconnais pas dedans. Je reconnais un frère qui est en face, qui propose cette solution et moi, qui propose d'autres solutions. Et ensemble, nous allons pour développer un seul parti. Celui qui doit gagner en fin de compte, c'est le PDC hier, d'ailleurs. C'est tout. M. le maire, dans votre déclaration du 14 octobre 2023, à l'occasion de l'ouverture du bureau politique, vous avez dit, et je cite, « Même s'il est vrai qu'aucune personne ne peut faire l'unanimité, l'histoire de notre parti commande la recherche du consensus de la voie du dialogue constructif. A contrario, il importe que nous évitions pour notre survie des voies sans issue, entretenues par des bradages, des compromissions. » Fin de citation. Alors, après avoir tenu un tel discours, comment comprendre, M. le maire, que vous êtes encore dans la course ? Mais est-ce qu'on a dit que le consensus était terminé ? Nous discutons toujours. Ça avait tout l'air, selon vos propos. Qu'il n'y a plus de consensus ? Ah si. Je vous ai dit tout à l'heure que nous continuons d'échanger. Donc on échange tous les jours. Mais lorsque vous m'avez dit tout à l'heure que, bon, il y a un candidat de façade, bon, je ne sais pas si c'est ce que je dois prendre le contrat, mais pourquoi les Hibrayens veulent un candidat de façade, et puis ils veulent un candidat qui se retire tout de suite ? Au PDCI, nous sommes des gens démocratiques. PDCI-RBA. Donc, il n'y a pas de problème, nous discutons, nous échangeons. Chacun met ses gens pour pouvoir monter ses compétences. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il est prêt à donner au niveau du parti ? Donc, je suis toujours pour la cohésion. Et je dis, personne ne peut faire seul, c'est sûr. Est-ce que vous pensez que moi, même si je gagne, j'ai pu travailler sans les autres ? Non, je suis obligé d'appeler les uns et les autres. Et c'est ensemble que nous irons au combat. De même pour lui. S'il gagne, il est obligé d'appeler les uns et les autres. Y compris moi, et je me mettrai à disposition s'il m'appelle. Donc, je ne suis pas fermé. Alors, vous parlez beaucoup de consensus. Est-ce qu'on devrait comprendre qu'à un moment, les autres candidatures qui ont peut-être été rejetées, ces autres candidats pourraient aussi rejoindre la course ? Mais écoutez, ils étaient déjà là. Il y en a qui se sont rangés. Il y en a qui sont sortis. Donc, je pense que c'est fini. Si quelqu'un a décidé de se rallier, d'autant décider de se retirer par lui, je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'il revienne encore dans la course. Donc, maintenant, on s'en va pour pouvoir voir au niveau du 8e congrès extraordinaire qui sera celui qui sera le nouveau président du PDC-RDA. Alors, M. le maire, vous vous êtes donc tenté de prendre la tête du PDC-RDA, et pourtant, plusieurs membres de votre parti disent que vous êtes un militant de ville. Alors, de quelle âme est-ce que vous disposez pour séduire les délégués de l'intérieur du pays ? Non, mais ceux qui disent que je suis un militant de ville, c'est ceux qui ne connaissent pas le parti et qui ne savent pas ce que j'ai fait dans le parti. Qu'est-ce que vous avez fait dans le parti, justement ? Ils disent que j'étais un militant de ville dans les années, en 2015, lorsque le président Enric Conant-Bétier m'a envoyé en mission, où j'étais dans la sous-région, pas dans la sous-région, à l'intérieur, pour élire des secrétaires de section. Je pense que ce n'est pas à Bidjan. C'était à Dimbocro, c'était à Mbato, c'était dans plusieurs régions au niveau de la Côte d'Ivoire. Bon, ce n'est pas en ville. Et à chaque fois qu'on bouge, comme je dis, c'est à l'intérieur que nous allons réveiller ou motiver nos militants. Le président Enric Conant-Bétier aussi m'a nommé comme coordinateur des délégués, des élus, pardon, au niveau du comité politique. Mais j'ai commencé mes tournées. Mes tournées, je les faisais où j'ai commencé, à Dalloa, à Bondoukou, à San Pedro. Donc, qu'est-ce qu'ils appellent militants de ville ? Un militant de ville, un militant, il milite où il est. Donc, ceux qui sont en l'avance des militants de Brousse, dans un militant de Brousse, ne peut-être être candidat en ville, ou vice-versa. Non. Je tourne dans les partis, je connais mon parti, je connais mon pays. Je connais la Côte d'Ivoire, j'ai trouvé la Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que tous les territoires de l'intérieur vous sont favorables. Donc, vous y allez avec une certaine assurance sur ce point. Oui. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas, il y en a qui me connaissent bien, mais il y en a qui savent ce qu'ils ont fait aussi pour le parti. Et comment je réagis, et comment je réagis à chaque fois qu'on doit bouger au niveau du parti. Je suis un militant, d'abord, avant d'avoir fait mes différentes classes. Alors, M. Le Maire, si vous êtes à la tête du PDCI-RDA, est-ce que vous serez tenté de relouer l'alliance avec le RHDP ? C'est Dieu qui décide toutes choses. Le RHDP, vous avez le baiser à seulement des notratifs, des oufotistes. Donc, c'est le PDCI qui a pris d'abord. Donc, on ne sait jamais. Donc, c'est Dieu qui veut... Ce n'est pas intégré dans vos projets ? Non, ce n'est pas intégré dans mes projets. D'accord. Alors, M. Le Maire, dans une autre interview accordée au confère de Fraternité Matin, vous avez dit, je cite, « Je ne suis pas contre le consensus, si les arguments sont valables. Je suis ouvert, je garde les conditions secrètes qui peuvent me permettre d'accepter le consensus. Nous voulons l'unité du parti, nous voulons que notre parti soit fort. » Ma question à ce niveau, c'est de savoir à quelles conditions vous déciderez de vous retirer au profit de Tidiane Tiam ? Au profit du PDCI-RDA ? Pas de Tidiane Tiam ? Non, mais pas d'une personne, forcément. Ça peut être lui comme ça peut être moi. Mais le consensus n'a pas dit qu'il est orienté sur une personne. Vous êtes d'accord avec moi ? On le sait, vous faites partie intégrante du PDCI-RDA, mais là, on parle de celui que vous affrontez directement. Le mot « affronter », non, on est deux à compétenir. Quand vous dites « affronter », c'est comme si nous avons… Non, je ne l'affronte pas, chacun propose. C'est une chose à la présidentielle, tout de même. Il faut avoir un vainqueur. Il faut avoir… Mais le vainqueur, il sortira bien après. Là, nous allons pour le parti. La présidente du parti, il savoir comment cette personne qui va venir va orienter, va organiser le parti pour qu'on remobilise tous les militants du début jusqu'à la fin. Alors, je réoriente donc ma question. À quelles conditions vous déciderez de vous retirer au profit du PDCI-RDA, comme vous l'avez dit ? Je vous donnerai ce scoop-là après. Après. Voilà. Je pense que chaque chose en son temps. L'essentiel pour moi, comme je vous ai dit, comme vous avez dit vous-même, ce que j'ai cité, c'est la cohésion. Celui qui doit, en fin de compte, gagner, c'est le PDCI-RDA et tous les militants. Donc, rassurez-vous. Le fait d'aller à une candidature ne veut pas dire que je suis opposé ou que je suis contre le PDCI-RDA. Non. C'est une forme de militantisme, c'est une forme de démocratie par rapport à notre parti, ce que le parti a toujours voulu. Et puis, à la fin, vous verrez. Tranquille. Très bien. Alors, le congrès extraordinaire est prévu pour soutenir le 16 décembre prochain. Monsieur le maire, qui peut voter ? D'abord, il y a les membres du bureau politique. Vous avez le comité des sages, vous avez les vice-présidents, vous avez les délégués et les secrétaires généraux. On doit être à peu près au nombre de 7000 personnes, peut-être, à voter. Voilà. D'accord. Nous sommes déjà au terme de cet entretien. Alors, est-ce que vous avez un appel en particulier à lancer aux militants de votre parti ? Mais l'appel, c'est-à-dire que restons tous unis, dans le calme, et comme on dit, ne débordons pas en fonction de nos différentes campagnes, parce que nous serons obligés de nous asseoir pour pouvoir travailler ensemble. Je dis aujourd'hui, l'essentiel, c'est que ce soit le PDCI qui puisse gagner. Et chaque compétence peut être utile pour le parti. Je dis merci aux uns et aux autres, et je dis à tout le monde, mais bonne chance, le Seigneur nous accompagne. Alors, on retiendra de cet entretien que l'essentiel, c'est que le PDCI gagne. Merci, M. Yassé, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que vous êtes donc candidat à la présidence du PDCI RDA. C'est la fin de cet entretien. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci.